bonjour bonjour c'est Meroli Mbeya Mwanan Kongo qui revient vers vous à travers l'instant motivation 12 aujourd'hui j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien je dis merci à toutes les personnes qui me suivent jusqu'au jour d'aujourd'hui et j'espère que je ne raconte pas que les bêtises et que vous ne m'écoutez pas que pour écouter mais que derrière chacun réfléchit à pouvoir mettre en pratique ce que je partage je ne me tiens pas devant la caméra parce que je suis spécial parce que j'ai des choses extraordinaires à dire mais je me tiens devant vous parce que je pense que ce que le sujet sur lesquels je me discute font partie des choses dont a besoin notre mère mama africa que nous avons intérêt en tant qu'enfant d'Afrique à pouvoir relever n'attendons pas que l'aide vienne des autres arrêtons de nous culpabiliser de tout le temps montrer la faute aux autres la faute aux autres oui mais et voilà on n'oublie pas ce qui s'est passé mais on ne s'apaisantit non pas dessus aussi pour blonder pour ne rien faire avançons la route et l'angle le travail de reconstruction est très grand et très 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 long en fait parce que aujourd'hui nous avons constaté que les chaînes ne se trouve plus sur les mains ni sur les pieds ni sur le cou comme hier les chaînes se trouvent là et les chaînes qui se trouvent dans le mental dans le cerveau le sein qui se trouve dans les esprits c'est les plus durs les plus durs les plus difficiles à enlever voilà aujourd'hui je reviens vers vous pour nous motiver autour d'un proverbe qu'on voit comme d'habitude et le proverbe d'aujourd'hui je veux le lire comme d'habitude kanga kioula va kalambuji malu kanga kioula va kalambuji malu ça veut dire attache le crapaud pendant qu'il dort ou attache le crapaud quand il est en ses pieds ce proverbe de nos ancêtres est riche d'enseignement il y a dix mille choses à dire dessus mais moi je vais prendre juste un aspect en gros ça veut dire travailler pendant que vous en avez l'occasion car l'opportunité n'arrive rarement deux fois et sous d'autres cieux les gens vont dire la chance ne serait pas deux fois voilà et nous nos ancêtres ont eu aussi un équivalent en disant attache le crapaud pendant qu'il dort quel est l'équivalent dans le talent n'hésite pas à mettre dans les commentaires ou à aller chercher la sagesse la culture africaine est riche de boutons dans la c'est chez nos frères aussi dans les antilles voilà essayez de trouver l'équivalent et vous verrez que nous avons des choses à dire à ce sujet sur cette vidéo je vais beaucoup plus m'apaisantir sur nous les africains de la diaspora les africains de la diaspora nous avons une opportunité que nos frères en afrique n'ont pas nous avons l'opportunité d'habiter dans un environnement en europe quel que soit le pays où nous avons la possibilité de nous instruire de se former d'observer et de regarder comment est-ce que les autres font pour eux autres leurs problèmes nous avons la possibilité je vois que c'est plus dur maintenant mais nous avons la possibilité d'obtenir des crédits pour les projets que nous portons nous avons plusieurs opportunités que je pense qu'il ya beaucoup de nos frères qui sont restés en afrique si ils en avaient peut-être qu'ils auraient aussi réalisé des bonnes choses malheureusement qu'est-ce que nous constatons nous constatons que tu souffres pour avoir ton billet ton visa pour arriver en europe si encore tu as le visa sinon tu vas prendre le risque de traverser le désert comme je le dis toujours tu vas prendre le risque de te faire bouffer par les poissons en traversant la méditerranée tu vas arriver tu vas travailler comme un fou sans papier jusqu'à ce que tu vas régulariser ta situation tu vas avoir une petite situation qui te permet de bénéficier d'un certain niveau de vie mais malheureusement nous constatons quoi nous constatons qu'une fois que nous avons acquis un petit coin un petit revenu on s'arrête là on dort sur nos lauriers si tu as encore la possibilité d'avoir des aides voilà des aides sociales c'est fini pour toi tu passes ton temps à manger les mcdos les hamburgers à t'acheter des vêtements chers à les frimer sur les réseaux sociaux à montrer aux autres que tu es parvenu que tu portes des vêtements de marque que toi c'est toi c'est toi c'est pas mauvais c'est pas mauvais sauf que c'est pas ce genre de comportement qui peuvent changer la destinée de l'afrique c'est pas ce genre de comportement qui peuvent changer la situation de nos frères et soeurs qui sont restés au pays nombreux parmi nous nous envoyons chaque mois de l'argent en afrique à nos parents et c'est décembre colossal qui partent de la diaspora pour l'afrique mais c'est de l'argent qu'on envoie auprès de nos parents que pour manger c'est des frais de substance pour payer le loyer pour se soigner pour manger mais ça ne contribue pas à changer la situation de nos pays de nos villes du continent en général il faudra que nous puissions prendre la décision comprendre cela est pour la décision de passer à une autre étape l'étape qui consiste à construire nos pays à développer nos villes à développer nos villages à créer des entreprises qui vont donner du travail et pour relancer l'économie donc les ans les opportunités que j'ai cité au début ne les gâchons pas ne les gâchons pas en les gardant que pour nous poussant la réflexion plus loin trouvant des traîneaux pour pouvoir investir il ya pléthore 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 des domaines que nous pouvons utiliser pour investir et d'après le programme que j'ai dit au début profite disons la profite d'attacher le crapaud pendant qu'il dort parce que quand il se réveille ça sera très difficile ça veut dire quoi ? Ceux qui sont arrivés par exemple en Europe il y a 10 ans il y a 15 ans ou plus en avant ils ont eu des opportunités énormes mais nombreux n'ont pas profité de cela nombreux n'ont pas profité ils se disaient que l'occident c'est voilà ça sera toujours comme ça ça sera toujours comme ça mais qu'au jour d'aujourd'hui j'espère que vous et moi vous écoutez les informations la situation change et change négativement et drastiquement sur le plan social sur le plan économique sur le plan financier sur tous les domaines ça devient difficile si hier tu n'as pas profité de ces opportunités pour te former dans des secteurs sur lesquels tu peux pratiquer chez toi entreprendre chez toi aujourd'hui ça devient difficile regardez Pôle emploi pour ceux qui sont en France Pôle emploi donne la possibilité de payer la formation à ceux qui ont un endroit dans le domaine de ton choix et qu'est-ce que tu en as profité ? est-ce que tu en as profité ? non tu t'es contenté de faire le gardiennage tu t'es contenté de faire voilà des boulots classiques tu te dis bah tiens de toute façon c'est tous les africains le font moi si je veux faire pareil d'accord ceux qui n'ont pas le papier qui ne peuvent passer par là on peut les comprendre mais toi qui a ton papier toi qui a la nationalité française toi qui est africain qui est né ici tu as plus d'opportunités mais est-ce que tu les as utilisés pour construire l'Afrique ? pour donner un coup de pouce pour que la situation change ? car figurez-vous c'est pas les autres qui viendront faire quelque chose pour nous c'est pas les autres qui viendront changer passer notre temps à les accuser la traite négrière la colonisation ils ont fait ci ils ont fait ça ils mettent les dirigeants corrompus tout ça c'est vrai mais on va encore rester 1000 ans en tenant ce discours et rien va changer il est plus que jamais temps de se lever et de passer à l'action et passer à l'action c'est en saisissant les opportunités que nous avons dans la diaspora pour pouvoir faire quelque chose crée une activité dans ton village dans ton quartier dans ta ville qui va donner du travail à 10 jeunes c'est déjà ça moi aussi je vais faire pareil quelqu'un d'autre va faire pareil et la situation va changer on va pas attendre le gouvernement on va pas attendre les politiques on va pas attendre que que les ex-colons puissent voilà partir et nous laisser c'est pas demain donc en attendant on reste les bras croisés à regarder c'est pas une bonne affaire les autres sont en train de continuer à grappiller nos terres à nous voler à s'enrichir sur notre dos hier c'était les occidentais aujourd'hui c'est les chinois qui ont trouvé le boulevard qui sont en train de s'approprier de nos terres grappillées pendant que nous on est là cette année 2020 toi mon frère de la diaspora qui nous coûte trouve un créneau pour investir en Afrique achète les terres va même dans les fin fonds de ton village là-bas là où la terre nous coûte même pas cher pas forcément aux villes achète des terrains agricoles c'est un investissement achète des terrains agricoles à vil prix on investit ton argent là-bas demain tu peux revendre parce que si nous ne le faisons pas les chinois sont en train d'acheter à tour de bras on va se retrouver demain étrangers dans nos propres pays on va devoir peut-être encore aller négocier maintenant d'aller acheter chez eux la situation est grave mes frères profitons de nos opportunités formons nous prenons des crédits pour investir montant des projets bien ficellés de bout en bout il y a des structures qui existent pour pouvoir nous accompagner quand nous avons des bons projets il est temps surtout que la situation devient difficile hier il y avait plusieurs racialités on n'a rien fait aujourd'hui que ça devient de plus en plus dur que le travail devient caillou les aides sociales sont en train de ça devient comme la peau de chagrin c'est en train de diminuer il y en a plus pour tout le monde le pôle emploi ne peut plus payer tous les chômeurs on peut plus donner le RSA à tout le monde on peut plus donner tous les aides sociales à tout le monde il y a trop de monde donc on est encore au début de l'année 2020 on regarde les opportunités que tu as parce que chacun n'a pas les mêmes opportunités selon que tu as les papiers ou pas selon que tu es sans papiers ou naturalisés ou quoi chacun a certaines opportunités par rapport à ta situation regarde, fais le besoin de ce que tu as comme opportunités saisis les maintenant aujourd'hui on est les 5 tu as la possibilité de te former pendant le confinement en ligne tu as la possibilité de monter des projets et d'aller trouver des associations des personnels, des partenaires il y en a tellement on a la possibilité de faire dix mille choses depuis son téléphone depuis internet, depuis son ordinateur revenons-nous pendant qu'il est temps pendant qu'il est temps parce qu'aujourd'hui déjà les crédits deviennent très 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 difficiles tu vas dans une banque crédit de consommation entre mille euros, deux mille euros ah la 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 c'est chaud depuis que la crise du coronavirus a commencé et la situation est critique ça va devenir de plus en plus critique les banques font de moins en moins donner des crédits donc maintenant si tu as encore quelques opportunités saisis les saisis les saisis les saisis les saisis les maintenant d'autres choses le fait que tu es tu es tu résides en Europe même si c'est pas forcément d'aller faire les formations et tout ne regarde plus l'environnement dans lequel tu te trouves comme voilà tu regardes pour regarder comme je l'ai dit dans l'autre vidéo la vidéo précédente regarde dans le but de trouver ce qui est bien et que tu peux appliquer chez toi j'ai dit la chance que les africains ont aujourd'hui on nous demande plus de recommencer d'inventer des choses il suffit juste d'appliquer des modèles chez nous en local quand tu marches ouvre tes yeux ouvre tes oreilles cherche des opportunités partout et il y en a mais il y en a il y en a et au jour d'aujourd'hui les idées coûtent de l'argent les idées que tu peux avoir tu peux les vendre tu peux les aller aussi peut-être quelqu'un d'autre qui a déjà commencé c'est quelque chose tu peux apporter ton soutien voilà ne restons pas ne restons pas spectateurs passons à l'action profitons de l'opportunité que nous avons je risque de me répéter vraiment je risque de me répéter profitons des opportunités que nous avons au jour d'aujourd'hui de pouvoir avoir des crédits de pouvoir nous former de pouvoir faire quelque chose pour notre cher continent créant de la valeur il n'est plus que temps parce que les jours terribles vont arriver les jours difficiles vont arriver quand les jours difficiles vont arriver on va te demander oh mon grand tu étais en europe combien oh j'étais 20 ans qu'est-ce que tu as fait tu vas repartir avec ta valise même pas le terrain pour aller habiter chez toi même pas le cas rien tu vas partir avec ta valise de vêtements chers de marque de ceci ça va pas te servir à grand chose parce que tellement il y aura la crise même quand tu vas chercher à vendre ta paire de chaussures western avec laquelle tu frimes là personne ne pourra t'en acheter donc changeons de mentalité l'heure est grave la situation économique du monde est grave arrête de mettre ton argent dans des futilités arrête de dépenser pour dépenser continue à soutenir tes parents en affaires en leur envoyant des frais de subsistance mais réfléchis aussi derrière à investir dans quelque chose qui va produire de la valeur pour demain pour l'avenir je m'arrête là nous sommes au grand nous sommes des intellectuels nous avons sans doute compris vous avez sans doute compris le fond de ma pensée passons à l'action pendant qu'il est temps je vous dis ma tonne d'eau parce que de m'avoir écouté jusqu'à ce moment mettez dans les commentaires des idées si vous avez plus de choses à dire pour moi partagez autour de vous si vous trouvez que j'ai dit des choses pertinentes je vous dis à la prochaine sur les instants motivation au revoir merci pour la prochaine merci j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je suis